Salut c'est Gabriel, aujourd'hui je voudrais vous présenter un tirage que j'aime beaucoup qui est un tirage à 7 cartes, un tirage évolutif qui permet simplement de voir la progression d'une situation partant du présent immédiat jusqu'à un futur le plus lointain. C'est un tirage qui est très simple à mettre en place et qui a un petit côté ludique, moi j'aime beaucoup. Je vais vous le présenter aujourd'hui avec le sublime arcana tarot playing card qui est un mélange de cartomancie classique que j'adore beaucoup et de tarot de Marseille. Alors le principe est très bête, il suffit déjà pour commencer de placer cette carte côte à côte sans les retourner. C'est vrai que je mets un petit décalage sur celle du milieu, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite il suffit de retourner. La première qui va nous indiquer le présent. On va dire par exemple que quelqu'un nous consulte pour, je sais pas, une question professionnelle par exemple. Là on a une personne qui est pleine d'espoir, etc. Malgré une période difficile et sombre, on est quand même dans un petit brouillard aujourd'hui. Bref, on interprétera ensuite pour voir ce que ça donne. Là juste pour vous donner une idée, une fois que la première carte est retournée, on place son doigt dessus et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et on retourne la cinquième carte qui nous parle d'un retard. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. On a quelque chose qui s'arrête, une rupture. 1, 2, 3, 4, 5. Puis un nouvel élan, voire une personne qui intervient. 1, 2, 3, 4, 5. On a effectivement l'aide d'une personne, une amélioration, une évolution. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un voyage, un déplacement, une victoire. 1, 2, 3, 4, et 5. La dernière qui nous indique une solution, un bonheur. Donc voilà. Ce tirage est extrêmement facile puisque nous partons du présent et puis ensuite on compte de 5 en 5. J'aime bien ce principe-là parce que ça rappelle un peu les vieilles cartomancies d'autrefois où on n'était effectivement pas uniquement dans le fait de tout lire en linéaire. Il y avait beaucoup plus de jeux où les cartes rebondissaient entre elles, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est très simple mais elle permet d'avoir un tirage qui est au niveau de l'évolution extrêmement intéressant puisqu'on se retrouve vraiment avec plusieurs choses qui rebondissent. On peut se servir de la carte d'à côté comme de couverture pour ceux qui le souhaitent. La carte ici serait couverte par celle-là ou influencée en tout cas par celle-là, celle-ci, par celle-ci, etc. Moi, j'aime bien mettre celle-là un peu en évidence parce que maintenant que je connais depuis le temps, je ne compte plus les cartes. Je retourne directement celle-là, 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 celle-là et celle-là. C'est par habitude. C'est vrai que c'est tout bête mais moi, je trouve que ce tirage est vachement sympa à faire. Là, je vous l'ai présenté avec de la carteomancie classique mais vous pouvez le faire avec un tarot ou avec n'importe quel oracle. Le principe, c'est simplement de compter les cartes de 5 en 5 en partant de la carte qu'on vient de retourner. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à ce qu'on finisse par retourner celle qui est au centre, celle qui va vraiment arriver à la conclusion. Donc, présent, futur immédiat, futur moyen. Et puis au fur et à mesure, futur de plus en plus lointain jusqu'à l'issue finale par rapport à la question. Donc là, voilà, je vous ai fait un tirage approximatif. Je vous ai plus ou moins expliqué en deux mots. D'habitude, j'aime bien faire des couvertures pour avoir plus de précisions. Mais c'était juste pour vous montrer la mise en situation, comment fonctionnait en fait tout cet ensemble. Donc, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous amuser avec ce jeu, à l'expérimenter par vous-même. A laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Likez et partagez si vous avez aimé la vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501